Une quinzaine de policiers et d'employés municipaux démantèlent un campement aménagé dans un boisé près de la rivière Saint-Charles. Le service de police est intervenu dans une vingtaine de situations du genre dans la dernière année. Mais rien n'est fait de façon précipitée. Des intervenants en itinérance font toujours partie de la démarche. Nous, on prend les devants, donc d'aller rencontrer les gens avec les policiers. Jason Bowles et son équipe sont habitués à ce genre d'intervention en collaboration avec la Ville et la police. Juste dernièrement, il y a quelques semaines, on a intervenu à deux reprises pour des campements, dont l'un où est-ce qu'on est allé voir un monsieur durant une semaine au complet, où on a été vraiment le voir, bien évaluer ses besoins. On l'a accompagné, déménagé, tous ses effets personnels. C'est quand même un monsieur qui a eu beaucoup, beaucoup de bien. Donc ça serait aussi que ce monsieur-là se retrouve pas à la rue. Les intervenants réfèrent ces personnes à des organismes, à l'Aube-Rivière, par exemple. Mais ici, il arrive souvent que les 101 lits soient déjà occupés. C'est toujours difficile, imaginez, pour les intervenants le soir, de dire aux gens, je suis complet, j'ai pas d'endroit pour toi maintenant. Depuis 2019, on a vu de plus en plus l'apparition de ce qu'on dit l'itinérance visible, c'est-à-dire de voir des sacs de couchage dehors, des gens qui dorment dehors. Sur le parvis de l'église Saint-Roch, tôt le matin, les images parlent d'elles-mêmes. Des sans-logis occupent la place. Tristesse, beaucoup, beaucoup d'empathie pour les gens qui le vivent. Le nouveau maire, Bruno Marchand, est touché par la situation. Il estime que la Ville et ses partenaires doivent faire plus. Il faut augmenter, par exemple, l'offre de services. On a des enjeux présentement avec la disponibilité des lieux sanitaires la nuit. Ceux qui sont pas accueillis d'un groupe communautaire comme l'Aube-Rivière, ils ont pas d'endroit où aller pour soulager les besoins naturels. Ça nous prend plus d'accompagnement, ça nous prend plus de logements sociaux. Il y en existe des solutions. La Capitale compte 40 organismes voués à l'aide aux personnes itinérantes. Ils ont des solutions à proposer. Ce qu'on a besoin, c'est de logements sociaux. Ça passe par là, ça prend des équipes qui peuvent aider ces gens-là à trouver des logements, mais rester en logement. C'est pas seulement rajouter des lits pour l'hiver. Il faut avoir une vision globale en prévention des travailleurs de rue, de l'accompagnement à la sortie des refuges, l'accompagnement avant que les gens aillent dans un refuge. C'est un dossier qu'il faut se relever les manches et tout de suite avoir une vision commune pour avancer. On veut que l'itinérance soit un enjeu qu'on travaille, qu'on mette en priorité, on va le faire avec eux. Si on le fait sans eux, ça marche pas. En 2018, dernière donnée disponible sur le territoire du CIUSSS de la Capitale-Nationale, 545 personnes étaient en situation d'itinérance. Depuis, les organismes estiment que ce nombre a augmenté de façon soutenue et que les personnes sont plus visibles depuis le début de la pandémie. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.